et bien bon il est 10h14 je sors juste du commun c'est très difficile de filmer et quand on est encore donc je vais me lever boire 12 litres de café prendre l'anti-déj routine tout ça et voilà et comme ça vous voyez les mystères de comment qu'est-ce qu'on est quand on se lève le matin et que voilà bon je n'ai pas de cerveau je vais essayer de redevenir humain tout de suite alors comme tous les matins mon petit déjeuner se compose de trois tartines de c'est du pain complet que j'adore je trouve ça absolument délicieux très bon pain que je vais mettre je vais mettre du beurre au dessus je vais mettre une petite couche de luthéna puis j'ajoute des smacks hein voilà que je vais mettre dans le bol avec du lait enfin c'est le principe venez voilà pour mon café j'ai pris mon doux avec bain vous connaissez hop je fais chauffer l'eau et on est parti et alors évidemment dès que je me lève je sors ça du frigo vous savez sur les meilleures pages du monde est une house et pendant que je prends mon petit déjeuner ben je mets ça et c'est indispensable sinon vous êtes vous êtes ça ne va pas bonne donc voilà le petit déjeuner de compète donc mes trois tartines mon bol et maintenant je prépare mon café que je vais agrémenter du sucre de tire-le-mont je sais pas si vous avez ça en france c'est le meilleur sucre que vous n'avez jamais mangé de votre vie ce sont des gros sucres comme ça j'en prends deux dans chaque café c'est c'est très 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 sucré mais c'est le meilleur de toute la belgique si vous n'avez jamais goûté du sucre de tire-le-mont vous pouvez utiliser ici c'est en sucre pour le café mais il existe en poudre sucre glace etc que vous pouvez utiliser pour faire des pour ceux qui savent et celles qui savent cuisiner évidemment c'est une meilleure des sucres on fait mon café et pendant que ça coule vous prenez vos deux sucres de tire-le-mont une longue série de café matin alors je crois qu'en france j'appelais ça un café allongé nous on ne boit pas des toutes petites tasses avec du café très fort très serré j'utilise un pad que je que j'utilise pour 22 doses de tasse si vous voulez et ça me fait un gros mug et et je vais rajouter du lait je mets toujours du lait aussi dans mon café alors sujet à polémique très important c'est oui enfin il est bon ton de faire tu sais des super décorations de noël et machin et tout j'ai envie de mourir tu vois donc j'ai trouvé j'ai trouvé le meilleur système qui puisse exister au monde c'est quelque chose de facile qui donne une petite ambiance discrète malgré ça noëlique tout le monde ne va pas apprécier mais alors une facilité d'utilisation à tout est alors oui j'ai ma combinaison de rennes oui d'ailleurs c'est une question qui me revient souvent c'est moi est ce que tu fais quand on sonne à la porte et c'est pour les colis les machins etc comment est ce que tu fais alors que tu es habillé en rennes en pandas en licorne peu importe j'en ai plein tu vois des combis ce à quoi je vous réponds je m'embranle c'est assez bien dire que la toute première fois quand j'ai emménagé ici et que c'était vero vero est venu que vero est venu sonner elle a eu un doute c'est à dire que quand j'ai ouvert la porte elle s'attendait à voir monsieur pierre et s'est dit oula c'est un panda une licorne on ne sait pas bien elle m'a dit un colis pour monsieur pierre j'ai dit oui c'est moi après elle s'est dit voilà j'ai signé tout ça et depuis elle est habitué voilà je trouve ça merveilleux c'est que quand elle sonne chez moi elle sait que au petit bonheur la chance entre septembre et début mai elle voit un panda reine une licorne peu importe ouvrir et elle sait que c'est moi donc c'est très pratique je m'en fous complètement cependant je ne vous cache pas que tout ce qui est pierre liste c'est toujours par il ya quoi il ya des hl qui vient fedex colissimo postennel enfin tous les livreurs habituels tu vois c'est toujours des gens différents et c'est vrai que ben parfois ils ont du mal parce que tu vois il vient d'emporter un colis pillard tout ça il joue à la faux signature machin fin tout le bordel et puis il voit un reine qui vient ouvrir et ils disent c'est bien vous pierre pégitte je dis pas évidemment c'est moi vous ne me reconnaissez pas bon ça c'était un peu compliqué moi je me suis habitué m'en fout par contre et là je tiens quand même je ne sais pas il ne verra jamais cette vidéo c'est impossible il ya un nouveau livreur qui travaille pour dhl vous savez c'est ce mot c'est dans ces moments là on est triste de ne pas avoir fait un effort tu sais mais tu te lus un petit coup de crayon quelque chose pour pour paraître valide et je crois qu'il n'est venu que une seule fois ou deux fois je sais plus et alors bon sonne habituellement je vais je vais ouvrir quand j'ai ouvert la porte dieu c'était le sosie parfait de bitolov vous savez je vous mets ici l'acteur de harry potter avec un accent russe tu vois monsieur pierre bonjour je vis un peu la colis pillard je dis monsieur bitolov oui c'est moi je vais signer j'ai mais venu boire un café ben il n'a pas voulu tu m'étonnes il se dit putain si je vais boire un café chez un mec qui est habillé en rennes et il ne sait pas comment ça peut finir tu vois il s'imagine que tas de gens chez moi sont habillés en rennes en licorne en machin et que ça finit en youplala alors que pas du tout donc monsieur bitolov revenez sonner il ya une bonne ambiance chez moi vous verrez vous aurez un café on lui fera des choses tu vois donc voilà monsieur bitolov à mon grand désespoir je suis vraiment triste de de vous avoir accueillis comme ça bon maintenant on fait les décorations noël vous allez voir c'est merveilleux bon alors je ne sais pas si vous connaissez c'était resté en sérieux c'est un sapin de la marque grundy je ne sais pas si franchement si j'arrive à vous trouver un lien parce que je sais même pas je crois que c'est ma mère qui m'a acheté ça je sais pas c'est très pratique donc c'est un sapin et il suffit de le brancher et ça vous fait une décoration de noël je vous montre donc vous mettez le sapin en équilibre vous mettez n'importe où on s'en branle et alors vous branchez et voilà et vous avez votre décoration de noël qui est qui qui fonctionne je peux éteindre regardez c'était pas beau des décorations noël comme ça on n'en fait pas c'est pratique lubideux c'est un petit cachet en effet tu vois moi je trouve ça très très bien et c'est là que beaucoup d'entre vous vont me dire oui mais enfin un pierre c'est facile machin tout on s'entend bien la question à laquelle je suis sûr que je vais devoir répondre c'est ouais mais moi je reçois des gens et tout ça fait pas terrible tu vois d'accueillir des gens avec un sapin un petit sapin comme ça lubideux j'ai la réponse imparable pour vous au cas où vous recevez chez vous à noël au nouvel an quoi que ce soit des gens et que vous proposez uniquement un appareil lubideux gruddy il est possible qu'au cours de la soirée ou quoi que ce soit quelqu'un vous dise ouais écoute franchement tu t'es pas cassé la tête pour les décorations cette année et tout réponse imparable à studio tout est toute la déco est à la cave et te plaise bizarrement vous allez voir que personne n'en aura rien à foutre parce qu'ils savent qu'il faut devoir aller à la cave mettre le sapin les boules les machins les guirlands les trucs se faire chier alors que le repas est là donc c'est une réponse imparable personne ne va vous dire un nom mais ça va on va faire toutes les dégradations de noël je mangerai après tout le monde vous laissera tranquille et surtout ce qui est très pratique c'est qu'une fois une fois que tout le monde est parti rester sérieux une fois que tout le monde est parti qu'ils se disent ouais merci les cadeaux tout ça les noël les machins vous vous levez dans un élan magnifique parce qu'il faut taper la vaisselle les merdes et tout parce qu'il faut tout nettoyer quand il faut quand vous recevez chez vous évidemment vous vous levez dans un élan magnifique et vous faites voilà noël c'est fini voilà et fait hop c'est fini voilà vous prenez votre travail vous le rangez à la cave pour l'année prochaine et c'est très pratique je trouve voilà bon je sais que ce n'est peut-être pas pour les gens qui sont passionnés par noël et tout c'est pas top mais moi je trouve que c'est la meilleure invention pour faire croire que en regardant j'ai fait les décorations de noël alors que pas du tout donc voilà c'était mon petit point noël voilà je sais pas si je vais le brancher on est combien aujourd'hui on est le 2 le 2 je crois oh je sais pas le 25 je l'allumerai ah non je suis pas là comme ça vous savez comment je décore normal chez moi c'est facile discret et rapide bon alors aujourd'hui je vais me faire un oeuf au sucre c'est le truc le plus con du monde mais je sais le faire donc vous prenez une poêle prenez deux oeufs je vais mettre un petit peu de beurre à la poêle j'ai cassé les deux oeufs je vais mélanger j'ajoute du lait et puis vous rajoutez un tout petit peu de sucre vanille et je vais manger ça avec deux petites gaufres avec du chocolat donc voilà j'ai cacher j'ai cassé mes deux oeufs j'ai rajouté du lait et vous mélanger pendant ce temps là ici je vais faire je fais chauffer et puis a plus qu'à le verser dedans là et alors ici vous rajoutez simplement je prends bon si vous aimez vraiment bien fort fort sucré comme moi vous pouvez mettre allez un bon quart mais sinon vous saupoudrez un tout petit peu là dedans il en faut pas beaucoup c'est très très sucré mais c'est très bon donc voilà j'ai préparé mes deux petites gaufres et alors vous attendez bah ça cuit je vais pas vous apprendre à cuire un oeuf quand même voilà vous attendez que c'est bien cuit bon alors moi je sais pas retourner les oeufs j'utilise une technique avec une assiette je peux enfin une fois que c'est cuit en dessous tu retournes dans l'assiette et puis dans l'assiette tu leur met dedans bon si j'arrive à le filmer je le fais sinon bon là il y en a qui savent faire sauter les oeufs les crêpes les machins moi je sais pas faire mais bon voilà c'est très bon c'est très sucré c'est délicieux et c'est plein de bonnes choses bon non seulement ça va être dur à filmer mais en plus je suis sûr que je vais rater donc pour moi le riz papier bon bah je vous confirme que ça n'a pas du tout fonctionné d'habitude ça fonctionne j'ai pas de chance parce que je fais nous a donc il y en a partout c'est hiroshima donc ce sera un oeuf au sucre qui est un petit peu brouillé ça existe mais voilà donc voilà c'est prêt et alors vous rajoutez ça c'est le petit secret vous rajoutez une cuillère à café de nutella que vous mettez au sang je vous assure ça a l'air dégueulasse comme ça mais c'est délicieux voilà vous mettez un petit truc et puis vous rajoutez vos deux petites gaufres que vous mettez avec ça et ben c'est délicieux je vous assure que c'est bon voilà bon appétit à moi voilà j'émerge je bois mon café et alors le moment là si vous voulez c'est le moment où où je sors d'un commun alors pour ceux qui ne sont pas habitués moi je trente tu vois tu te rends ta tartine dans ton café et tu manges c'est merveilleux alors je ne sais pas du tout comment va se passer ce vlog pas du tout parce que moi j'aime pas je suis en train de filmer des trucs qu'on ne sait pas si je serai encore vivant le 25 tu vois c'est compliqué mais bon je crois pas que ce vlog va être très long enfin je n'en sais rien non plus tu vois évidemment je ne peux pas tout vous filmer et tas de trucs où j'ai pas le droit de filmer des tas de trucs que je ne peux pas vous montrer pour des raisons évidemment personnelles et vie privée voilà on verra bien comment ça va se passer je sais pas ce que je vais faire c'est que pour tout ce qui est je sais qu'il y en a qui aiment bien que je vous parle de danse etc le truc que je pourrais vous montrer c'est j'ai eu beaucoup cette question quand j'ai fait mon post sur le talika et que j'ai fait la danse de daft punk je vous montrerai les chaussures que j'utilise pour danser il ya deux deux catégories je ne sais pas si on peut les trouver en ligne si on les trouve en ligne mais je sais que j'ai eu beaucoup de questions sur les chaussures qu'on utilise pour danser demain on est quel jour journée lundi aujourd'hui donc demain je vous montrerai ce que je peux filmer aussi donc le mardi matin c'est ces piscines donc tant que je vous montrerai à la nuit je peux vous montrer ma bite dans les vestiaires si vous voulez non je crois pas qu'on pourra non plus j'essaie de filmer ce qu'on peut je vais à la piscine tous les mardis matin parce que c'est le seul sport qui qui m'aide pour vous savez j'ai une hernie cervicale depuis pour dix ans je crois elle est inopérable et c'est le seul sport qui me soulage qui me fait du bien pour affronter toute la semaine etc voilà oui je ne mets pas la danse en tant que sport c'est un art on a rien à voir donc voilà j'ai fini mon petit déjeuner je suis déjà à mon troisième café maintenant je vais aller dans ma salle de bain et faire ma routine et puis ensuite je dois aller à la poste je dois aller à la banque je dois aller enfin j'ai des tas de trucs à faire c'était passionnant hein non bon ohlala j'ai vraiment une idée de con dans ces vlogs enfin bon voilà on est parti alors comme tous les soirs je vais manger une pizza 4 fromages alors je vous explique comment préparer une pizza 4 fromages c'est très compliqué donc premièrement il faut retirer le film plastique et ensuite tu mets ta pizza au four moi je la mets 14 minutes à 220 degrés et voilà c'est tout ça va vite c'est très bon c'est diététique c'est fabuleux voilà c'est bien cuit c'est bien tout à bien comme ça une odeur merveilleuse je vais me régaler voilà comme tous les soirs je vais faire ma photomodulation ça dure 10 minutes c'est merveilleux c'est fabuleux c'est fantastique et voilà bon voilà les amis on est mardi matin je suis ravagé mais bon c'est l'heure là on part à la piscine je vous montrerai j'ai trouvé un j'ai trouvé un super c'est une espèce de serviette mais qui qui absorbe rapidement parce qu'il faut savoir que quand on sort de la piscine moi je rentre dans une hypothermie je deviens bleu donc pour empêcher de mourir dans le vestiaire il faut vite que je me sèche tu vois très rapidement non je vais crever donc je vous montrerai ça qui est un bon truc je sais pas si ce normalement dans les vestiaires je saurais filmer et puis et puis voilà je me dépêche parce que je vais vraiment être à la bourre et en hybride bon voilà je sais pas si vous allez entendre je suis dans le vestiaire donc vous voyez ça ça c'est un truc en pas si tu vois ça va au pilonours et alors directement tu le mets sur toi quand tu sors de de la piscine et tu sors et tu es tout sec moi je me ravie parce que je suis un hypothermie bon les amis aujourd'hui comme je suis à la bourre comme je n'ai pas l'autorisation de vous filmer danseurs danseuses etc et que beaucoup d'entre vous je sais que vous faites de la danse ou des danseurs et danseuses qui me suivent aussi vous me posez souvent la question oui c'est quoi les chaussures que tu utilises etc alors ici je vais vous montrer ce que moi j'utilise quand c'est du jazz ou du contemporain ce sont des chaussures qu'on appelle on peut appeler ça des demi pointe mais ce sont des chaussures souples si vous voulez vous savez complètement les plier se roule d'ailleurs elles se mettent dans un petit sac comme ça d'accord vous avez vos chaussures vous pouvez les rouler et elles elles sont tip top ce que j'aime bien c'est que vous avez une espèce de petit talon et c'est le plus important si vous faites de la danse style moderne jazz contemporain hip hop toutes les danses dites modernes entre guillemets vous devez absolument pour avoir une un bon maintien pour être bien dans votre chaussure un bon équilibre avoir un creux au centre de votre chaussure toutes ne l'ont pas c'est ça que vous devez vraiment vérifier quand vous achetez une chaussure que ce soit pour n'importe quel sport je parle pas nécessairement pour la danse et pour la danse il ya un avantage d'avoir une cassure entre la pointe et le talon cette cassure doit se trouver vraiment aux os à la zone semi plantaire vraiment ici à la moitié du pied comme ça quand vous faites une demi pointe vous avez vraiment votre pied qui sait complètement se casser et le le talon pas le la matière dure si vous voulez de l'arrière de la chaussure peut être plus simple que je vous montre comme ça ça va rester ferme et là vous avez une souplesse si vous voulez au centre de la chaussure si je trouve des liens moi je sais que j'achète toujours mais à mes chaussures mais c'est dans un truc ça s'appelle sacha c'est une bouteille d'une boutique physique sinon j'essaierai de vous trouver des liens pour trouver des similaires mais vraiment ça c'est modern jazz contemporain même si je sais qu'il ya beaucoup de gens qui travaillent à pieds nus moi je supporte pas travailler pieds nus on voit les pieds j'aime pas idéalement c'est ce genre de chaussures qu'il vous faut et donc comme je disais pour tout ce qui est danse moderne ou courir enfin peu importe un sport vous avez ce modèle là qui est moi mon préféré ce sont des sneakers qui sont faits justement avec vous voyez ici non ici c'est très prononcé vous voyez le centre qui est cassé vous avez le pied ici au niveau du talon qui est appui c'est sur des coussinets c'est très très bien étudié c'est pas que c'est des chaussures je crois qu'elle coûte quand même cher je sens 120 150 euros mais ça tient très longtemps je sais pas c'était combien d'années que j'ai ça et elles tiennent très bien elles passent en machine elles sont super et vous avez ce maintien là vous avez le centre et là vous avez la pointe et même chose savez les pieds complètement en deux d'accord et c'est un très bon vraiment un très très bon équilibre pour pour maintenir pour maintenir le pied je les ai en blanche aussi voyez c'est vraiment souple vous pouvez les torsader c'est très léger mais en même temps si vous voulez ça habille votre pied c'est uniforme je vais vous expliquer voilà c'était pour répondre à toutes les questions danseurs danseuses ou sportifs si vous aimez le sport évidemment c'est vraiment l'idéal c'est ce genre de chaussures voilà c'était le point le point chaussures je suis à la bourge iv et des bisous pour avoir une alimentation très importante et délicieuse j'ai été comme d'habitude soit je vais chez burger king soit je vais à mcdo soit je vais enfin il me livre un pizza hut tout ça machin et aujourd'hui j'étais chez un chat j'ai pris des frites alors si vous n'avez jamais goûté ça c'est la meilleure chose du monde ce sont les bacon chicken les maxi c'est très très bon pour la santé c'est plein plein de bonnes choses voilà et bon appétit à moi même et si vous ne mangez alors non ne vous inquiétez pas je ne fais pas la vaisselle parce que je fais du nettoyage et tout mais j'en profite est ce que vous connaissez attendez je vais mettre autrement est ce que vous connaissez c'est ce combo fabuleux donc monsieur mais c'est important vous avez monsieur propre ultra avec javel et vous le combinez avec des tolls voilà celui là c'est le power and fresh on s'en branle vous prenez le truc que vous voulez et bien ce combo là ça enlève tout tout est désinfecté le covid meurt tout ça c'est fabuleux et en plus c'est une facile à laver facile à nettoyer non mais parlons des choses importantes aussi donc voilà écoutez c'est pas si vous allez si vous trouvez ce combo dans votre supermarché je ne peux que vous l'encourager parce que franchement ça fait des miracles pour ceux et ça évidemment qu'ils aiment bien nettoyer voilà c'était c'était le petit point nettoyage c'est important voilà vous voyez c'est monsieur baumann dans huit minutes il a fini il sèche il ne faut rien faire c'est tout propre c'est c'est la magie c'est fabuleux venez alors c'est le moment de la lessive c'est absolument passionnant bon voilà juste un petit point lessive je sais pas si vous connaissez le lait nord c'est le love écoutez votre linge qui sent comme ça et ça sent longtemps et tout sent bon les draps les machins et tout voilà c'était la petite update j'adore regarder le truc qui tourne je trouve ça magique venez oh 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 bien je suis en train de regarder sur netflix colson underwood qui est apparemment un joueur de foot américain qui fait son coming out je crois qu'il a joué dans le batch dans le le bachelor je sais pas quoi bon je vous cache pas que voilà j'irais bien le démonter quand même dans le vestiaire mais tout ce brawl pour dire oui oh la la oh la la je sais pas je sais pas ça a l'air tu vois trop préparé je sais pas j'aurais pas fait autant de autant de trucs pour ça tu vois tu veux pas mais c'est pas mal hein il est 16h10 je crois oui 10 et voilà je vais faire des courses aujourd'hui c'est chiant comme la pluie j'ai envie de mourir je déteste ça on a pas le choix donc je vais essayer dans le domaine du possible de vous emmener avec moi en voiture jusqu'au magasin tout ça si je peux filmer dans le magasin on pourra si pas tant pis je vous ferai ce que j'ai acheté de toute façon j'achète toujours la même chose il faut pas se dire ah tiens qu'est ce que moi c'est toujours le même je mange la même chose matin midi soir tout le temps des horreurs donc accrochez vous et voilà donc il va déjà faire nuit mais je me suis dit bon étant donné que c'est le seul jour où il ne neige pas bon il fait très humide mais il ne neige pas il fait un degré pour être précis et voilà donc on est parti direction la mort voilà je crois que vous verrez rien du tout écoutez je ne serais pas filmé dans le magasin il y a un monde de gueux sur la route les gens ne savent pas conduire c'est un cauchemar j'ai envie de me prendre donc voilà écoutez je vous ferai donc un comment est ce qu'on dit genre via mes courses je sais pas comment est ce qu'on dit les youtubeurs y font et je vous montrerai de toute façon j'achète toujours la même chose voilà on est parti tout ça qui est cette dame pourquoi est-ce qu'elle se guerre là je deviens épouvantable quand je suis au volant c'était voilà on y va voilà les courses en fait c'était hiroshima il y avait un monde de gueux tout le monde voulait prendre les places de tout le monde c'était absolument merveilleux il ya encore une petite vieille qui a essayé de me piquer mais pas nutella parce que les gens recommencent on nous pique notre nutella notre pq à laisser nous tranquille au nom de dieu enfin bon voilà bon je vais rentrer affronter la mort sur la route tout ça gueuler sur les gens dire que personne ne sait conduire voilà comme d'habitude et puis je débarrasse mes courses et je vous montre que j'ai acheté toujours la même chose c'est passionnant les gens n'avancent pas bon je sais qu'on ne peut pas finir pendant qu'on conduit allez écoutez moi je crois je crois qu'il ya des gens plus âgés que moi donc c'est à dire ils ont entre 300 et 390 ans ils conduisent encore à écouter j'en ai marre est ce possible voilà on est parti pour six heures d'embouteillage c'est absolument merveilleux ne venez jamais en belgique c'est la mort il va commencer à neiger c'est le bouquet face what you play douze heures douze heures pour appuyer la passe la première la première voilà l'a compris et bah putain oh 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 on alors en 1er j'ai pris quatre pizzas doctorhoudecœur si vous m'entendez ça fait mille ans que je mange la pizza fait un fait une suppressindustrie voilà j'en ai pris 4 ce sont les meilleures pizzas qui puissent exister au monde voilà j'ai pris 5 bouteilles de lait voilà je sais pas c'est du quoi du demi-écrémé belge évidemment j'ai repris du draft même si je fais pas la vaisselle ça aide j'ai repris mes 2 pots mes 2 grands pots de nutella pour ma semaine vous savez que j'en mange 2 par semaine alors lâchez vous en commentaire sur instagram à chaque fois que je parle de nutella oui est-ce que tu te rends compte tu vas mourir il va t'arriver plein de choses ça fait 39 ans que j'en mange si je vous parle c'est que je suis toujours vivant j'ai repris 2 chips lays je sais pas si ça faisait ça en France couleur ketchup goût ketchup j'adore je mange ça devant ma télé le soir voilà c'est délicieux j'ai repris des bonbons je sais pas c'est quoi ceux là des bubis je trouve des noms quand même tu vas à bubis d'habitude je prends des trucs au coca mais je sais pas je crois que j'ai déjà mangé je crois que j'ai mangé tous les bonbons du monde ça va faire 2h il y en a plus j'ai repris des comment ça s'appelle ça ce sont des fausses gaufres de liège qu'en fait c'est des gaufres et c'est à enrober de chocolat belge et c'est délicieux ça va se tomber vite par terre j'ai repris mon café donc moi je prends je prends ça ce sont les doigts avec berge si vous n'avez rien de tout ça en France je ne peux vous être d'aucun secours voilà c'est les meilleures pâtes pour ma senseo j'ai repris des petits lardons quand je cuisine ça n'arrive pas on ne sait jamais j'ai repris les oeufs j'ai repris ça c'est mon beurre donc je prends un gros pot de beurre pour mes tartines pour mettre je sais pas où j'ai repris deux trucs de cheddar que je rajoute soit au dessus de ma pizza soit je rajoute au dessus des pâtes ou quoi que ce soit c'est délicieux j'ai repris du sucre vanille j'ai repris cette laque qui marche très très bien elle coûte pas cher mais elle sent un peu fleur de rocaille bon voilà je sais pas du tout c'est quoi cette marque tout le monde s'en fout et j'ai repris deux pains moi je prends du gris complet je peux aller voir voilà ça c'est le petit j'en ai un autre là bas c'est un grand pour mes tartines le matin qu'est-ce que j'ai encore repris bon évidemment j'en ai déjà ouvert un parce que j'avais soif j'ai repris mon coca donc je remets mes 6 canettes de coca comme ça ça je rachète pas je rachète tout le temps parce que je suis un gros buvure de coca j'ai repris deux fois de la crème c'est quoi ça full crème ce lit facilement on ne sait pas bien délicieuse et j'ai repris du vrai sirop de liège je crois que ça vraiment vous n'avez pas en Belgique c'est du sucre qui est mélangé avec un truc gelatineux que c'est tellement sucré que si t'es pas habitué au sucre tu meurs c'est le meilleur truc que vous pouvez manger vous mettez ça sur votre tartine c'est délicieux voilà je crois que c'est tout ce que j'ai acheté ah oui j'ai repris des pâtes aussi des macaronis normales voilà bon voilà j'ai rangé les courses je vais faire l'aspirateur oui je fais l'aspirateur tous les jours et puis voilà je vais manger puis ce sera le temps de la douche routine puis dans ma vidéo make-up série vous m'avez donné plein 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 de noms de séries il y en a quelques-unes que j'ai pas vu donc je vais regarder ça et puis manger des chips des bonbons des gaufres et bon voilà le programme de la soirée alors finalement j'ai pas fait une pizza parce que je m'étais cuit des pâtes hier j'ai ajouté des petits lardons de la crème et ici j'ai réchauffé un micro-ondes qui restait j'ai rajouté du cheddar et du parmesan ça a l'air dégueulasse mais je trouve ça absolument délicieux c'est rempli de bonnes choses qu'on aime bien venez bon alors désolé pour ceux qui souffrent de misophonie mais je vais manger je suis en train de regarder une théorie sur Amazon Prime ça s'appelle The Wheel of Time et c'est pas mal voilà c'est des gens qui ont des pouvoirs on ne sait pas bien très bien ce qui se passe il y a des méchants des gentils des je sais pas quoi et il y a un acteur porno hollandais qui a joué dans un porno et maintenant il joue dans une série d'Amazon comme quoi voilà ça ouvre des portes le porno voilà bon alors il est très tard je suis crevé j'ai eu une journée de merde ah oui si je fais quoi est-ce que j'ai une tête de gland la réponse est oui je ne sais pas pour quelle raison mais quand je mets quelque chose sur la tête généralement j'ai une tête de bite ce qui en même temps ne me dérange pas mais c'est une on ne sait pas pourquoi mais écoutez franchement si vous avez l'occasion j'essaierai de vous retrouver le lien en fait de dos vous ressemblez à un spermatozoïde qui est la rougeole il y a d'autres couleurs vous pouvez faire ce que vous voulez mais c'est donc vous pouvez mettre ceux qui ont beaucoup de cheveux moi j'en ai plus vous pouvez mettre plein de cheveux dedans et tout c'est un truc qui est chaud pourtant c'est une matière fine tu vois c'est joli vous avez des espèces de petits trucs ça fait très jeune tout ça sur les jeunes sur moi ça fait tête de bite mon fou et bien ça marche très très bien c'est très chaud ça tient comme ça le crème crève de froid et c'est fabuleux non attends en parlant de tête de bite est-ce que je vous raconte je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé je crois que ma divine va pleurer est-ce qu'elle connait déjà une partie de l'histoire vous allez adorer attendez je vais chercher le colis bon attendez donc je vous fais le petit le petit truc sinon vous n'allez rien comprendre il faut savoir que avant le covid il était facile d'arroser des gens de faire un peu ce qu'on veut puis quand le covid est arrivé bon moi je suis quelqu'un qui respecte tout à la lettre tu sais les vaccins les machins les gestes barrières je ne veux pas être responsable de quelqu'un qui meurt aux urgences il a été difficile de trouver des gens disponibles et donc je suis reparti je dis reparti en quête du vibromasseur par excellence il faut savoir que c'est très très difficile de trouver un vibromasseur je n'en ai jamais trouvé d'ailleurs encore aujourd'hui un vibromasseur qui correspond à mes attentes alors je sais que vous voulez absolument que je vous fasse une revue sur les vibromasseurs de Keroen Body mais je réécris comme vous l'avez demandé je réécris j'ai écouté envoyez moi tout je vais tout tester c'est vrai on dit non on ne saurait pas vous êtes un homme ce ne sera pas moi ce sera quelqu'un d'autre j'espère qu'il le fera de manière aussi consciencieuse et professionnelle que moi tu vois et donc j'ai cherché pendant des années un vibromasseur qui me donne la même sensation que quand je suis dans un cul tu vois impossible impossible pour beaucoup de raisons et quand le premier confinement est arrivé donc c'était au mois de mars 2020 je suis reparti comme ça en quête massive sur des tas de sites même des sites obscurs idiobles pour trouver tu vois le saint graal et je crois que c'était cette année j'ai refait une recherche par désespoir etc et là je suis tombé sur un site qui s'appelle Amorel attendez je tombe sur le site je regarde des choses etc et tout rien ne va et puis à un moment donné je vois une machine je dis ça ça voilà mais avant tu vois de l'acheter est-ce que ça coûtait combien c'était je sais plus 120 130 balles je vais voir s'il n'y a pas des revues là-dessus et bien là j'ai ouvert la boîte de Pandore figurez-vous qu'il y a des gens qui font des revues sur des vibros je trouve ça passionnant quelle chance qu'ils ont il y a des gens qui leur envoient des tas de trucs et ils testent et ils disent ouais c'est mauvais ouais il m'est arrivé des choses tu sais je trouvais ça absolument fabuleux et donc toutes les revues sur ce vibromanceur en question étaient dithyrambiques c'était vous allez voir c'est l'orgasme assuré c'est la folie tout ça je ne crois en rien parce que je sais chaque fois ça a été un fait je me dis bon je vais commander grosse erreur de ma part j'ai commandé avec mon email pro tu vois il faut savoir qu'à la fin de mon email pro il y a mes réseaux sociaux qui sont en signature tu vois je n'y ai pas pensé sur le coup tu vois j'étais j'étais comme ça à la diable je commence je reçois le vibro quand j'ai ouvert la boîte je me dis c'est une blague c'est une blague je l'ai montré à ma divine qui évidemment a pété de rire elle me dit mais c'est pas possible c'est un gag je dis non c'est pas un gag donc je l'ai repris je l'ai renvoyé et elle m'a envoyé un mail pour me dire voilà qu'est-ce que vous pensez et tout je dis je pense que ce n'est pas ce n'est pas un vibro ma soeur ou alors il manque quelque chose je ne sais pas je dis mais c'est non voilà il fallait donner une raison pourquoi est-ce que je l'ai renvoyé tu vois ce matin salut Véro elle m'apporte un colis je ne fais pas attention j'en ai reçu plusieurs ce matin je les mets dans le corridor je dis j'ouvrirai ça plus tard tout ça machin je fais ma journée tout ce que j'ai à faire machin et puis j'ouvre mes colis tu vois et ce colis là j'ai pas tout de suite reconnu l'étiquette tu vois je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça je dis et je l'ouvre je vous le donne en mille il est là la société a non seulement vu que j'avais commandé ce truc là et ils ont vu que je faisais des brols sur Instagram sur Youtube machin et ils m'ont dit on va lui envoyer du matériel c'est le cas de le dire ils m'ont renvoyé le même en pensant je ne sais pas disons parlez-en machin il y a une petite carte je ne vais pas vous la lire mais en gros ça dit voilà essayez dites-nous ce que vous en pensez etc maintenant je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas fonctionner et pourquoi je vais leur répondre sans doute ce soir ou demain écoutez oubliez-moi faites comme si je n'avais jamais commandé ce n'est pas moi c'est quelqu'un d'autre j'essaierai de me faire passer pour quelqu'un je ne sais pas moi que ça ne va pas tu vois bon donc le vibrom qui est très joli vous allez voir il est merveilleux il est vraiment magnifique je vais poser la boîte voilà c'est pour le recharger tu vois tu as une donc c'est un pour le recharger attention est-ce que vous êtes prêt chez vous pour voir l'objet voilà regardez ça c'est soi-disant le truc tu vois dans toutes les revues c'est une fabrication allemande en plus tu vois donc tu me dis les allemands ils savent mon cul soi-disant ce truc est capable de vous donner l'organe de votre vie ça voilà pour vous expliquer le projet c'est un sujet important donc soyez compréhensis donc soyez sages et écoutez calmement ce que j'ai à vous dire ça c'est ma main d'accord voilà la taille de ma main ne trouvez-vous pas que là on est déjà sur un problème on est d'accord d'accord c'est un problème ça si vous voulez c'est pour ça que je l'ai renvoyé tout de suite ça c'est le moteur tu vois et ça c'est là où tu dois mettre ton matériel tu vois non mais c'est une plaisanterie donc et l'ouverture bon ça a l'air très porno comme ça mais l'ouverture regardez je t'ai mettre deux doigts voilà donc qu'est-ce que c'est c'est un vibromasseur pour doigts je me dis est-ce possible de prendre les gens pour des cons en leur vendant un truc qui coûte 130-150 balles je ne sais plus combien j'ai payé ça le premier que j'avais reçu tu vois que j'ai renvoyé et on vous en renvoie en disant que c'est le meilleur le truc etc et non c'est un vibro pour les doigts voilà alors non écoutez moi je si vous m'entendez monsieur, dame les créateurs des vibromasseurs appelez-moi je vais vous expliquer ce qu'on attend ce qu'on veut des formats valides des quelques choses qui sont importantes mais pas ça mais étant donné que vous me connaissez je me suis dit je vais le recycler en quelque chose d'intéressant et j'ai pensé à en faire un porte-curdon vous savez je vais mettre plein de curdon ici tu vois là et alors à table discrètement vous mettez ça personne ne saurait dire tu vois ça fait un peu très contemporain tu vois un porte-curdon contemporain oui serre-toi tu vois un petit curdon après le repas un petit curdon et les gens vont dire merci moi je vais me faire plaisir avec ça voilà donc c'était la petite anecdote que je me dis c'est quand même nous vivons quand même dans une époque absolument improbable bon je suis sûr que là ma divine est en train de pleurer dans la vidéo parce que je ne lui ai pas dit en plus mais voilà c'est le truc donc ne m'envoyez plus rien voilà c'était le petit truc comme ça ben justement je n'avais pas grand chose à vous dire mais comme ça vous avez un petit poids voilà maintenant je vais manger routine tout ça machin voilà je vous laisse ça demain écoutez aujourd'hui c'était une journée complètement pourrie il fait tellement froid que tu as l'impression que en fait que tu vas crever tu ne te demandes vraiment si tu vas arriver jusqu'à ta voiture jusqu'à chez toi si tu vas survivre à ta journée et tout écoutez j'en ai ras le poil alors ma peau elle prend chair par ce froid etc donc je vais vous montrer ce que je fais quand j'ai envie de soigner ma peau entre guillemets et en même temps de me réchauffer intérieurement psychologiquement tu vois parce que c'est ça aussi le self care alors je vais d'abord mettre ça sous mes yeux ce sont des patches c'est ma divine qui me les a donné ils ne valent pas ceux d'étude house mais franchement ils sont pas mal du tout je ne sais même pas c'est quoi la marque Aronix enfin si je vous trouve un lien sur Yastal je vais vous mettre un mais ils sont bien et voilà je vais commencer par mettre ça pour essayer d'apaiser mes yeux tu vois et d'abord de me faire un petit moment cocooning parce que franchement c'était vraiment une avec des mauvaises nouvelles tout ça j'aime pas les journées ainsi mais bon pas le choix est-ce que tu veux une fois que j'ai placé mes patches par dessus je mets les meilleurs patches de l'univers tout entier réunis vous le savez voilà ceux d'étude house au collagène bon y'en a des teints je les achète soit sur Amazon soit sur sur Little Wonderland voilà ce sont les meilleurs comme ça qui vous donne un shoot comme ça c'est fabuleux voilà tu le mets ils sont blindés mais vraiment blindés de sérum et alors vous avez ce petit effet de ah voilà ça c'est mon mon petit moment magique que j'aime et alors l'excédent je le mets sur mes mains parce que ça fait du bien même si j'ai mis de la crème des siens toute la journée il fait tellement froid pourtant je mets des gants c'est horrible c'est vrai que je me dis tous ces gens qui vivent dans l'hémisphère sud quelle chance que vous avez vous ne savez pas ce qu'on endure jour après jour nuit après nuit année après année alors petite technique comme quand vous avez passé une journée vraiment épouvantable le contour des yeux comme ça il a pris à cause du froid ou de la mort ou peu importe etc ce sont des produits que vous connaissez mais j'adore faire ça c'est pas dans une routine si tu veux j'ai envie de faire ça pour ici je viens de finir mon masque j'ai mis mes trucs vous avez vu donc j'utilise mon fameux contour des yeux clem qui est le meilleur du monde pour dire de 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 survivre je prends juste une pompe tu vois je mets ça je mets j'étale tu vois sans trop masser voilà puis je prends mon talika et alors je me fais un petit kiff alors vous faites des patches un petit sheet masque et alors là vous faites vraiment du bien pour le contour des yeux hop voilà après ça une petite sieste ou quoi que ce soit vous pouvez faire ça aussi quand vous voulez mais bon moi j'aime bien quand vraiment il y a des journées très compliquées que ça ne va pas ou quoi que ce soit j'aime bien me faire un petit un petit kiff tu vois pour me redonner me redonner du courage en disant oh ça va s'arranger ensuite je vous en parlais le meilleur ça franchement ma divine merci et merci mon benoît de m'avoir refilé du backup ce sérum de de svr le densitium c'est une tuerie une tuerie c'est un cocooning mais vous n'avez même pas idée c'est ah écoutez c'est tellement agréable ça vraiment voilà si si je devais avoir un coup de coeur pour pourtant vous savez que je change très rarement ma routine contour des yeux bico contour des yeux en mousse je ne pensais pas que j'allais réussir à intégrer ce produit aussi facilement et qu'il allait autant me convenir c'est un c'est un bonheur c'est un kiff absolu vraiment maintenant je vais me faire un masque comme ça qui vous donne l'impression que vous avez de nouveau 9 ans ou que ça va mieux ou que moi pour moto parce que je vais rester chez moi ma journée est finie je vais me dire voilà ça va encore Pierre tu n'es pas encore bon pour un pour un EHPAD tu vois c'est le fameux mesomas de Philorga je suppose bon Philorga est une marque que j'ai pas tout testé chez Philorga je connais pas oui je connais beaucoup de produits mais je connais pas tout mais si vous ne connaissez pas Philorga courez acheter le mesomas c'est un indispensable moi il est tout le temps depuis Madivine me l'a fait connaître il y a plus de 7 ans je crois c'est un indispensable voilà c'est le coup d'éclat le masque on sait c'est une texture comme ça solide et on sait que ça fonctionne tu vois je sais pas t'expliquer et moi c'est mon masque quand ça ne va pas tu vois quand ça ne va pas vous faites un Philorga ça rime et moi j'adore ce masque c'est la vie life is life la 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 et je sais pas vous expliquer c'est une texture il est très agréable il en faut pas énormément bon je vais peut-être en remettre un tout petit peu quoi que j'ai envie non plus de me mettre 9 couches je vais pas je vais pas à un mariage c'est juste pour rebooster un peu les suites de cette journée épouvantable certaines et certains d'entre vous de toute façon vous allez devoir le rincer moi pas moi le blob va le boire et il va laisser un effet comment est-ce que je pourrais dire coup d'éclat tu vois peau neuve voilà écoutez aujourd'hui c'est tout ce que j'avais à dire bon ce soir on fait un point bouffe diététique je crois que j'ai bouffé burger king pendant je sais pas je crois que c'est mon quatrième jour je sais pas ah bah j'ai pris deux 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 grandes frites et j'ai pris trois c'est les 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 comment kitchen bacon king c'est quelque chose bon appétit à moi même bon appétit à vous et continuez à manger aussi alors aujourd'hui j'ai reçu des colis que j'ai commandé et que j'ai reçu je sais plus combien il y en a donc je vais partager ça avec vous je suis assis par terre tout ça et je vous montre des choses alors d'abord j'ai commandé ouais je cherchais tu vois un pantalon enfin des pantalons plutôt chaud à l'intérieur en pilou et surtout qu'il ne soit pas que t'es pas froid aux jantes c'est toujours en hypothermie tu vois mais surtout qu'il ne faisait ni que ça faisait pas trop négliger que tu puisses quand même sortir avec et tout et donc j'ai trouvé ça sur sur amazon c'est amazon essentiel ouais voilà c'est blanc moi j'en ai pris un j'ai le noir qui est ici et voilà ils sont fabuleux voilà j'avais essayé le noir maintenant j'ai racheté un blanc et encore un bleu et un vert je crois qu'il doit arriver vous voyez c'est en pilou c'est en pilou tout doux donc ça c'est fabuleux je suis super content j'essaierai dans le domaine du possible de vous mettre des liens mais voilà si vous cherchez un bon pantalon et bien dedans qui ne fait pas trop ni sport ni voilà c'est classique tu vois mais c'est vraiment en pilou l'ours et à l'intérieur et on est bien dedans et bien je ne peux que que vous les conseiller ils sont vraiment top voilà voilà donc ça j'en ai j'en ai recommandé un ensuite j'ai recommandé un maillot sur pour aller à la natation et j'ai trouvé ce modèle absolument magnifique voilà comme ça je ne sais pas ce que c'est comme ça il y a une marque à ce brel je ne sais pas voilà je vous le mettrai en barre d'infos et il est top il est enfin c'est un maillot quoi alors à force de voir Madivine et plein de gens boire avec des pies moi je n'aime pas trop boire avec des pies mais il paraît que c'est mieux j'ai trouvé ce kit maintenant il y en a 3 ouais en fait ce sont des pailles en acier inoxydable tu vois mais qui se plient tu vois elles peuvent se plier je ne sais pas si vous allez voir tu vois elles se plient parce que moi j'aime bien boire mon café mais je bois dans une tasse tu vois ben tu sais mettre ça et alors elle fournit avec un truc pour le nettoyer comme ça j'ai comme tout le monde des pailles alors ensuite totalement indispensable je vais l'ouvrir pour que c'est casse-couille donc il y a le chargeur ça j'en ai plein chargeur USB qu'est-ce que c'est que ça ? une petite brosse je ne sais pas mais voilà voilà la bête non 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 c'est un comment ça s'appelle en français ça ? il n'y a pas le nom en français ? enfin c'est un enleveur de pluches voilà ah ben c'est merveilleux et j'espère qu'il va bien marcher parce que tout le monde dit que c'est super parce que vous savez si vous suivez mes vidéos vous savez que moi la lessive m'embranle et je mets mes serviettes avec mes pantalons etc et les serviettes mais il y a toujours des petits des petites bouloches des petites bouloches tu vois qui restent sur le pantalon et alors voilà ben c'est un truc il se passe des choses voilà j'ai utilisé ta gueule voilà et ça se recharge par USB et voilà tip top ça a l'air de bien marcher j'aime bien il m'en fallait un j'en avais un il était décédé il y en a même une grille il y a une grille de rechange donc voilà donc ça c'est je sais pas si vous en avez voilà je vous montre ce que j'ai acheté quoi alors ensuite ça c'est mon benoît alors écoutez si vous ne connaissez pas mon petit benoît je vais essayer de vous la le mettre ici si vous êtes vous avez la peau sensible vous avez des problèmes de peau etc et que la parapharmacie c'est votre dada que vous adorez la parapharmacie SVR Roche-Posay Aven enfin tous les produits comme ça pour les peaux sensibles etc allez le voir sur Instagram non seulement il s'y connaît à mort il a cet avantage comme il travaille à la pharmacie il a une formation pour tout ça écoutez je ne connais pas tous ses diplômes il m'a déjà raconté pardon benoît j'ai oublié et voilà il est super calé il a la chance d'assister à toutes les toutes les formations où il rencontre tous les gens de toutes les marques SVR Roche-Posay etc et puis il me fait un petit résumé quand il a le temps il vient me dire oh j'ai vu et alors il m'explique quel truc fait ça comment est-ce qu'ils ont trouvé que telle molécule enfin bon il est passionné passionnant et c'est l'homme le plus gentil du monde c'est un amour donc mon benoît un jour voilà bon allez le voir n'hésitez pas à lui poser des tas de questions et tout c'est un ange absolu et il a toujours la gentillesse de penser à moi parce que vous savez qu'ici en Belgique nous on paye la parapharmacie française c'est très cher donc il m'envoie des tas de trucs quand il y pense c'est super adorable et sinon moi quand je commande sur internet pour avoir moins cher les produits je commande toujours sur Doc Maurice il y a toujours des super promos il y a toujours des enfin voilà c'est le site internet par excellence quand vous voulez commander de la parapharmacie je trouve qu'il y a des tas de trucs qui sont super bien mais voilà c'était le petit disclaimer pour savoir où moi je commande quand mon benoît ne m'envoie pas des trucs mais ici il m'a envoyé toute la gamme de SVR la gamme anti-âge d'Ancytium la crème de nuit comme ça crème de nuit bon voilà c'est toute une gamme chez SVR qui est anti-âge qui a des tas de trucs etc j'ai entendu parler à cause évidemment de Malivine et donc il a eu la gentillesse de m'envoyer donc ça c'est la crème de nuit qu'est-ce qu'il m'a envoyé ? voilà il y a crème de jour crème de nuit il m'a renvoyé bon le contour des yeux que vous connaissez si vous suivez ma divine elle l'adore elle me l'a vendu et effectivement il est fabuleux vous cherchez un contour des yeux qui répare qui est merveilleux vous savez que moi j'ai le contour des yeux en mousse et bien franchement il est incroyable extrêmement bien formulé mon Benoît aussi m'avait dit tu vas l'adorer et tout et bien ils avaient raison tous les deux vraiment si vous cherchez un super contour des yeux la marque d'Ancytium d'SVR elle est tip top donc merci mon Benoît de m'avoir envoyé un et il m'a envoyé le bi-sérum celui qui fait la renommée de cette gamme chez SVR vous savez c'est le sérum qui est bifasé comme ça merci mon Benoît donc je testerai le sérum crème de jour crème de nuit le contour des yeux vous savez qu'il est déjà tip top et voilà donc écoute merci mon petit Benoît alors ensuite ça c'est ma petite Laetitia qui m'a envoyé elle m'a mis une petite case en pierre c'est adorable donc voilà une petite le nouveau acide salicylique avec du squalane de The Ordinary je vais tout de suite vous faire la story sur Instagram donc sur Instagram vous l'aurez déjà vu qui est super voilà le seul truc c'est que Laetitia m'a dit qu'il était vraiment fait pour les peaux sensibles moi je vais l'utiliser quand même mais bon vous savez que moi c'est le coserix que j'aime mais je vais quand même le tester et alors il y a déjà j'ai vu sur Instagram des gens qui se posaient la question oui mais pourquoi l'avoir mis dans du squalane parce que Laetitia m'a expliqué voilà c'est tellement formulé d'une manière bien précise les chimistes ont bossé dessus faut pas déconner donc n'ayez pas peur parce que la peau grasse c'est une texture complètement complètement sèche il n'y a pas de gras il n'y a rien du tout ça a été vraiment c'est leur boulot en même temps acide salicylique BHA et squalane voilà je suis content qu'ils en ont refait parce qu'avant il y avait une autre formule qui était merveilleux mais ici ils l'ont reformulé pour peau sensible et donc voilà merci Laetitia et voilà je le viderai comme ça à la diable ensuite il y a mon Anderson mon Anderson qui m'a renvoyé mes indispensables qui m'a renvoyé deux huiles de caquette 2.0 écoutez voilà ce truc ce n'est pas possible encore une prouesse d'un chimiste avoir fait cette huile qui moi évidemment j'en fais des consommations industrielles donc merci Anderson voilà 2.0 vous mettez ça sur le contour des yeux c'est fini l'anti-cerne n'ira plus jamais nulle part tout tient bien tout est que c'est bien et voilà c'est une prouesse technologique c'est tip top et même pour le contour des yeux en mousse voilà j'utilise aussi un petit peu sur le visage mais pas trop parce que j'ai peur d'en gaspiller tu vois parce que le blob il boit tu vois tip top vraiment et elle m'a renvoyé ma crème de jour du monde entier de l'amour la watermelon cette odeur oh tu sais la divine elle dit que ça sent le bonbon avec un fond moi je dis ça sent ouais ça sent le bonbon mais un bonbon porno hein un bonbon qui suce ça hein vous mettez ça et après vous allez près de quelqu'un vous dites ça va ? et ben je vous assure que le ça va ça va se finir ailleurs incroyable bon alors ça vous vous en foutez mais euh j'ai refait plein de commandes chez Leaf Nelson mais bon voilà je sais pas si vous intéresse parce que je crois que ma vidéo ma vidéo je crois que ça vous a pas intéressé donc c'est normal si c'est un truc de mec vous allez me dire voilà j'ai recommandé ce pull là j'ai recommandé ce truc là j'ai recommandé enfin j'ai commandé plein de trucs des pulls des pantalons des trucs tout en pilou tout Leaf Nelson etc euh voilà la meilleure marque du monde que j'aime d'abord et enfin j'ai reçu euh un coffret de Little Wonderland vous savez que c'est là où je commande euh ma Cap Beauty 3 jours livrable pas de frais de douane euh tout est envoyé rapidement machin le meilleur site de Cap Beauty euh quand vous ne voulez pas attendre 3 mois pour avoir un truc etc ils sont qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé ? c'est pour me remercier euh d'avoir parlé d'eux en et ils me souhaitent des bonnes vacances et des euh et euh qu'on se retrouve en 2022 plein d'amour Little Wonderland tout là ils sont vraiment adorables et on m'envoyait oh ils m'envoyaient des chocs regardez on m'envoyait des merci hein ça c'est bon ça du choc ah bah voilà on va manger ça devant la ténine ça c'est peut-être très bon ça c'est un très bon choc merci beaucoup Little Wonderland et ils m'ont envoyé 3 produits Klairs voilà vous savez que Klairs c'est ma marque ils le savent donc ils m'ont envoyé euh bah je les connais tous les 3 ouais donc le nettoyer en mousse le cleanser voilà qui se secoue et ça a une euh une mousse ils m'ont envoyé le nettoyant mais en merde il y a un collant le nettoyant vous connaissez celui-là qui est très connu aussi un excellent nettoyant voilà vous le connaissez merci beaucoup et ils m'ont envoyé le toner bon ça je le connais par coeur voilà j'espère que vous le connaissez aussi je sais pas je sais plus si je vous laisse déjà parler de tous ces produits j'en ferai une story sur Instagram j'en parlerai plus en détail si vous voulez mais voilà et je vous les mettrai en barre d'infos si vous ne les connaissez pas et bon Klairs voilà voilà comme ça je vous ai fait un petit unboxing rapide quelle heure il n'est oh putain je suis à la bourre j'y vais et euh et on se retrouve après voilà il est 1h30 l'heure plus ou moins je viens dans mon lit je vais regarder euh je vais regarder euh des shows sur tac tac pendant euh un petit quart d'heure et puis je vais mettre euh poser le masque Dr Vagin je vais tomber dans le commun alors ce que vous voyez là c'est le contour des yeux de Kiehl's à l'avocat de temps en temps j'aime bien euh par dessus toute ma routine euh je ne mets pas d'huile de kaké je mets euh je mets ça en coucher épaisse en masque puis je mets le masque de Dr Vagin voilà euh je le lave quasi tous les jours donc je m'en fous et puis euh comme ça vous réveillez le contour des yeux hydratés et tout enfin bon voilà et puis je vais mettre ça le baume euh By Terry sur euh sur mes lèvres voilà comme ça et puis euh la crème euh ECR1 sur les barres voilà bon bah je vous souhaite une bonne nuit je vous souhaite et euh et à demain 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 on et à demain on Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bon les enfants, sous cet éclairage absolument magnifique et de toute brûlée. Voilà, le réveillon s'est bien passé, c'était fabuleux, j'espère que vous ça s'est bien passé aussi. Et donc maintenant voilà, je vais rentrer chez moi, je vais essayer de clôturer ce vlog de l'improbable de manière un peu plus cachée que ça. Bon et bien voilà les amis, se termine se termine ce long ou court vlog, je ne sais pas très bien ce que ça va donner du tout. C'était comme ça une expérience à la diable. Je ne sais vraiment pas ce que va donner ces 25 jours comme ça passés à faire des conneries, à vous filmer ma vie passionnante. Il n'y a pas d'autres mots. Mais bref, on verra bien ce que ça donnera. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je tenais aussi à terminer ce vlog en vous disant merci du fond du cœur d'être là. Sur Instagram, je crois que ça fait bientôt deux ans et demi, trois ans, je ne sais plus. Sur Youtube, c'est tout récent évidemment. Mais voilà, vos messages sont à chaque fois un océan de bonté, de gentillesse, de réconfort. Vous avez un pouvoir d'empathie absolument incroyable qu'il ne faut surtout jamais sous-estimer. Et pour ça, je vous en suis vraiment éternellement reconnaissant. Et voilà, j'espère que vous, vous avez passé un bon Noël. Et j'espère, si cette vidéo arrive avant, que vous passerez un bon réveillon du nouvel an. Merci à vous toutes et à vous tous d'être toutes et tous fabuleux et fantastiques. Et voilà, je vous souhaite le meilleur du monde pour l'année prochaine, surtout la santé, on en a bien besoin. Et donc voilà, je vous dis à l'année prochaine. Je ne sais pas quand, productivité du litre oblige, pas pour toujours, mais voilà, on n'est pas beaucoup de temps. Mais on se retrouve quoi qu'il arrive l'année prochaine. Prenez bien soin de vous, soin des autres. Je vous dis merci du fond du cœur, bonne année à l'avance. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je clôture ici. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501